C'est la saison des mangues du côté d'Orodara, dans l'ouest du Burkina Faso. Ici, la plupart des producteurs vendent à l'usine Daphany, spécialisée dans les jus de fruits. Aujourd'hui, Daphany recherche des mangues de meilleure qualité, venant d'arbres plus jeunes. Des arbres que les petits producteurs tardent à planter. Les responsables de Daphany espèrent encourager ces plantations grâce à l'invention d'un français, résumé dans cette maquette. Cette chose, c'est un jardin en étage, jardin au système de culture en étage, qui a été réfléchi, pensé, maturé, en priorité pour l'Afrique. Cette technique agricole vient de recevoir la médaille d'or au Salon international des inventions de Genève. Les jardins en étage de Jean-Claude Rey fonctionnent avec un arrosage en circuit fermé. L'eau passe dans la terre, puis reste stockée dans des billes d'argile au fond des bacs. Elle est ensuite récupérée dans une citerne. La pompe qui alimente ce circuit tourne grâce à des panneaux solaires. Selon les projets, les jardins en étage peuvent s'élever très haut. Le plus intéressant, c'est l'économie d'espace. L'économie d'espace, c'est-à-dire que l'homme peut toujours surveiller à distance. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de couler tant de kilomètres. Ça, c'est un. Et de deux, ça permet de faire des pépinières ultra-modernes. Des pépinières pour protéger les jeunes plants si fragiles. Pour préserver ses légumes, Rouamba se réveille chaque jour à 3h du matin pour arroser. Je dois remplir 150 arrosoirs chaque jour. Il y a des jours où je suis tellement fatigué que je remporte au lendemain. Je n'en peux plus. C'est pour aider les petits paysans comme Rouamba que Jean-Claude Rey a commencé ses réflexions il y a deux ans. Il a créé un système simple, économe en énergie et complètement naturel pour préserver l'environnement. Moi, je suis d'un milieu agricole, donc je connais bien le problème. Eh bien, dans 20 ans, il n'y aura plus de terre ici. Donc les terres seront mortes alors qu'aujourd'hui, ils ont une terre riche. Et si on engraisse chimiquement et qu'on modifie tout génétiquement et tout ça, demain, il n'y aura plus rien. Ça, c'est un bac de récupération et le jardinier travaille debout. Le mètre carré des jardins en étage sera vendu 400 euros, soit 260 000 francs CFA. Un réel investissement qui permettrait aux producteurs de ne plus dépendre de la saison des pluies puisqu'ils pourraient cultiver toute l'année en utilisant des bacs et en maîtrisant l'arrosage.